Bon Émilie, tu viens de passer trois jours dans mon atelier à Saint-Nazaire sur la formation Roselle ditexperts et donc c'est quoi cette idée ? Alors c'est une idée un peu folle, c'est qu'il y a une semaine de ça je me suis retrouvée à signer les papiers d'une crêperie pour ouvrir, enfin acheter une crêperie pour ouvrir le 1er juillet, là, voilà, dans un mois. C'est venu comment cette idée-là ? Du coup l'année dernière je travaillais en Bretagne, du coup Finistère à Crozon, enfin à côté de Crozon, Plomodiane, je travaillais dans un camping puis j'avais vu une annonce comme quoi une crêperie cherchait un plongeur, ma mère me dit allez fonce, vas-y, faut du table, c'est l'été, faut travailler, faut travailler. Je dis ok, du coup je me présente, premier service, on s'entend super bien, donc Gilles et Valéry si vous passez par là. Gilles et Valéry qui sont frères et sœurs. Et qui travaillent ensemble du coup l'été quand je les ai rencontrés, et gros coup de cœur amical, et du coup cet été je devais retravailler avec eux toute la saison, en tant que soit plongeuse ou service, enfin peu m'importe. Et en fait ils se retrouvent que du coup ils n'avaient plus de crêperie, parce qu'à la base ils étaient en location de un an, avec promesse de vente du coup l'année après, et la dame a rompu la promesse de vente. Du coup ils se retrouvent sans crêperie, ça les embêtait quoi. Du coup ils ont... j'arrête pas de dire du coup. Je t'ai baptisé mademoiselle du coup, donc c'est très bien. Et de ce fait, ils ont cherché un nouveau lieu, et ça s'est trouvé à Morgat, qui est un restaurant qui a fermé et qui cherchait preneur. Valéry a sauté sur l'occasion, Gilles l'a suivi, mais un peu motivé, mais un peu retitissant. Et du coup au final j'attendais qu'ils me disent, oui on achète, c'est bon, tu travailleras avec nous, et au final non, parce que Gilles ne voulait plus trop, et dommage. Et au final, c'est moi qui ai pris sa place. Alors donc juste pour resituer, toi tu es toute jeune, tu as 22 ans. Oui, c'est ça. Ça te fait pas un peu peur tout ça, non ? Si, un peu, mais c'est un coin que j'aime bien. Je suis confiante quand même, Valéry a de l'expérience. Valéry est déjà crêpierre. Oui, c'est ça. Et donc toi tu vas être là, tu vas être à 50-50 avec elle, et puis tu es venue à apprendre avec moi pendant trois jours. Oui. Alors ton vécu c'est quoi là ici pendant trois jours ? C'est cool, au début j'avais peur d'arriver, d'avoir signé cette crêperie, ce duo, et d'arriver ici et de me sentir pas du tout à l'aise dans le milieu de la cuisine, de me dire que c'était peut-être un mauvais choix, et au final ça m'a grave réconfortée. Je crois que c'est vraiment ce que j'aime faire et je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait ça plus tôt. Non, mais en même temps, parce que tu as eu une expérience crêperie, même si tu étais en plonge et puis en aide culinaire un peu de temps en temps, comme tu m'as expliqué, en même temps tu as vu des choses. Tu as vu comment se faisait un service, tu as vu comment parfois il fallait envoyer un petit peu, et vas-y Émilie, prépare-moi ci ou prépare-moi ça, donc tu n'es pas étrangère à tout ça. Et donc on a vécu ces trois jours-là ensemble, est-ce qu'il y a des techniques, des choses qui se sont éveillées en toi ? Du coup, moi ce qui m'a beaucoup plu, c'est vraiment, comment je peux dire, revisiter le sarrasin, par exemple, avec des tagliatelles et tout. Oui, plein de choses. Je trouvais ça ouf parce que moi j'étais un peu la Bretagne bridée en mode crêpe, sarrasin. C'est un rond plié en fait. Oui, parce que toi tu fais partie des finistériennes qui ont inventé la Bretagne, c'est ça. Et ouais, du coup cette idée de... En fait, tous ces trois jours, ça résonnait vraiment avec les idées que Valérie avait déjà en tête en reprenant du coup ce restaurant. Et du coup, j'ai pu vraiment creuser moi, et du coup je vais pouvoir vraiment apporter ma pierre à l'édifice en apportant des nouveautés. Déjà qu'elle avait pas mal d'idées, enfin beaucoup, j'ai pu voir tout ce qu'elle faisait l'année dernière. Et je trouve qu'avec ce renouveau, aussi avec le Covid, d'apprendre à faire de la vente à emporter, de savoir comment on peut gérer ça, et enfin comment amener de la nouveauté à la crêpe. Du coup, je trouve ça hyper intéressant. Oui, oui, c'est clair. Moi je pense que de toute façon, quand on ouvre une crêperie aujourd'hui, tu as intérêt, tu n'as pas le choix. C'est d'imaginer qu'il faille t'en sortir, si toutefois il y avait un reconfinement, etc. On ne se le souhaite pas. Mais il est évident qu'il faut savoir apporter d'autres services. Et peut-être même, en dehors de toute période dite de pandémie ou autre, d'interdiction quelconque, c'est de pouvoir peut-être, même avec des services normaux, d'apporter un complément de vente. Oui. Un complément au client pour des meilleures ventes. C'est cool. Donc voilà, et puis donc, toi tu ne savais pas réellement du tout tourner trop, ni le Fremont, ni le Sarazin. J'avais essayé avec Valérie entre deux, trois commandes de clients, mais qu'est-ce que j'étais nul. T'es là, gros pâté. Mais là, c'est bien. C'est bien, tu te débrouilles très bien. Ce n'était pas trop lourd d'insister, tu te débrouilles bien. Et puis, alors, est-ce qu'il y a d'autres choses ? Quelles sont les idées qui sont venues là, toi, chez toi ? Les idées qui sont venues, du coup, c'est ce que tu évoquais avec les spécialités, pas montrer sur la carte. Enfin, garder des spécialités pour soi et vraiment les vendre, pas forcément le jour le jour, mais à la semaine pour un peu appâter le client. Les suggestions, les éditions limitées, les choses comme ça. Mais en fait, ce qui m'a vraiment plu aussi, c'est ce côté un peu business, de comment je peux vendre mon produit, me valoriser moi. C'est ça que vraiment je ne savais pas et j'avais un peu peur. Et du coup, ce fait d'apprendre justement, par exemple, à garder des spécialités pour nous et du coup, de valoriser notre travail, je trouve ça hyper cool et je vais vraiment l'apprendre à Valérie et Gilles. Oui, plutôt que d'avoir des grandes cartes, bien que la carte initiale, celle de l'année dernière, ne soit pas lourde et c'est très bien, c'est d'apporter des choses nouvelles. D'accord, ça, c'est quelque chose qui est retenu. Donc, évidemment, j'en profite pour le dire ici, on se fera certainement un petit rendez-vous téléphonique ou autre avec Valérie pour justement essayer de cadrer les choses comme ça. Ça, ça peut être bien. Et puis, effectivement, pour en revenir à ta jeunesse et à ta première expérience d'entreprise, tu n'as que 22 ans, donc tu as plein de choses devant toi et puis qu'il ne faut pas avoir peur, la preuve. C'est l'exemple même qu'il faut se lancer, même si les périodes sont difficiles parce que des périodes difficiles, il y en a eu d'autres et il y en aura d'autres. La vie continue. Donc, voilà, moi, j'ai... On ne va pas aller trop plus en avant. Moi, j'ai été vraiment très contente de partager ça avec toi parce que ça m'a permis de rester jeune pendant trois jours. Et puis, voilà, donc, ce sera... La crêperie s'appellera comment ? C'est le barados. Le barados ? Oui. Alors, ça deviendra certainement la crêperie à commencer. Adose, c'est le nom ? C'est barados, ça veut dire le paradis en breton. Petit paradis. Ah, d'accord. Et le barados zigue, c'est le petit paradis. Ah, maintenant, ce sera la crêperie du paradis, quoi. C'est ça. D'accord. Et c'est situé à Morgat, à côté de Crozon, au fond de terre. C'est la baie d'Odien, non ? Il me semble, je ne vais pas dire de bêtises. Oui, mais moi, des fois, je dis des bêtises aussi. Donc, les gens regarderont sur Google Maps. On va te souhaiter, pas que de la chance, mais d'y aller à fond. Et puis, toujours, comme je dis, de faire bon, simple. Et puis, il ne faut pas oublier aussi une chose que j'ai essayé de... Non, même, tu l'as bien capté. C'est qu'il ne s'agit pas de faire que bon. Il faut savoir animer ce lieu aussi. Oui. Et les gens, ils viennent pour ta cuisine et ils viennent aussi parce qu'ils s'y sentent bien. Mais maintenant, toi et Valérie, vous soyez les patrons ou les patronnes, à vous de mener la barque. Oui, ça va être drôle. En tout cas, merci d'être passée me voir, d'être venue dans mon établissement, me voir, choisis-moi. Et comme tu disais, tu m'as choisi parce que tu m'as trouvé très beau. Oui, c'est ça. Grosse mot. C'est trop bien. En tout cas, bonne route. Merci. Et puis, à très, très bientôt. Merci. Salut. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501